Mariette ! Mariette ! C'est pas une rayon pour nous faire attraper la grève, ça. Tu sais même pas mon nom, alors... Tu t'appelles Martin. C'est pas vrai, Marcel. Ah, à propos, elle les a trouvés bons, les rognons, madame Mariette. Ils étaient pas mauvais, mais un petit peu trop frais, tout de même. C'est pas du rhum que vous avez eu, là ? Écoute, on est ici pour travailler. Si le patron veut te payer le coup, il est assez grand pour le faire, non ? Oui, mais il n'y pensait pas. C'est la rue Le Pic. Rue Le Pic ? Vous m'aviez dit rue du temps. Non, parce que ça fait pas une grosse différence. Deux bornes. Toi, maintenant, ferme-la, hein. Question à faire, c'est moi qui ai la parole. Et les souliers qu'on use, le tout au pas de chasseur, en plein noir, six kilomètres ? Huit. Toi, je te demande rien, hein. Dites-moi, patron, c'est bien le numéro 45, ici. Pourquoi me demandez-vous ça ? Ah ben, pour rien, puisque je le sais. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rien, mais c'est plus lourd, je ne pensais. Je crois qu'il va me falloir deux mille francs de plus. Pour la tête, quoi. Mais d'abord, comment tu sais si je fais la tête ? On n'y voit rien. J'ai des yeux dans les oreilles, moi. Deux eaux de vin chaud. Vous n'allez pas me faire brûler mon gosse toute la nuit, non ? Eh ben, dans les enquêtes et puis qu'on n'en parle plus. Ici, c'est une maison tranquille. Et honnête. Honnête. Seulement, tu emploies des juifs dans un établissement public, hein. Mais je n'emploie pas. Elle me rend service. Ah, parce que tu l'exploites en plus. Non, mais regarde-moi le mignon, là, avec sa face d'alcoolique et sa viande grise. Avec du mou partout. Du mou, du mou, là que du mou. Mais tu ne vas pas changer de gueule un jour, toi, non ? Eh oh, t'as la rombière ! La gueule en gélatine et saint doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. Cinq ans en chacun. Cent ans pour le long, cinquante conneries. Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu ? Vous n'avez pas honte d'exister ? Et vous, là, affreux ? Je vous ignore. Je vous chasse de ma mémoire. Je vous balais. Mais quel âge elle a ? Mais ça ne te regarde pas. Bon, ben quoi, elle n'est plus de la première fraîcheur, ta langoustine. J'avais compris, peintre. Comme ça, moi ? Mais non, peintre. Comme ça, quoi. Ah. Très joli, cet hôtel, d'ailleurs. Malheureusement, le verre de gris ne va pas très bien avec les boiseries. Et ton casque. Qu'est-ce qu'il a, mon casque ? Il n'est pas fait pour être porté en sautoire, non ? Tu sais ce que tu me rappelles ? Le 20ème d'artillerie, à Poitiers. On avait un juteau aussi en merdant que toi. Oui, mais à cette époque-là, t'avais 20 piges. T'as déjà plus tellement l'âge d'affaires, le chimpanzé prend au moins des précautions. Bon, maintenant qu'on est tous les deux, c'est histoire de mille balles, qu'est-ce que c'est ? Péro, c'est une lope. S'il fallait extorquer, comme ils disent, mille balles à toutes les lopes, on n'aurait plus besoin de travailler. Et moi, si on me le fait, je ferai un tour près d'à l'eau. Je t'emmenais avec nous à l'île d'or pour prendre l'air parce que la santé est à bord. Mais si tu veux pas qu'en cause de ton livret, je te conseille d'oublier le canotage et de te faire les poumons en silence. Bon, vous, le grand-père ! Je pense qu'il me requiert de t'en refiler la même à toi ! Mais tu es infernal, bon Dieu ! Tu te balles la semaine, tu te balles dimanche, y'a plus de relâche alors ! J'en ai eu l'art de trimballer un engin pareil ! Mais qu'est-ce que t'as d'ondres en impôts ? Je pense que tu tiens tes manières, mais c'est tout de même pas de moi ! C'est pas possible que t'aies fabriqué chez Banner ou chez Bouglione, mais pas chez nous ! Parle-moi de la jeunesse actuelle, moins d'enfant dénaturé, de filles indignes ! Oh l'honte, putain ! Parfaitement, j'aime ta distinction ! Oui, t'aime, surtout sa voiture et son carnet, tchèque ! La distinction, c'est tant plus ! Parce que figure-toi que j'en ai marre de faire la bonniche ! La bonniche de qui ? La tienne ! J'en ai marre de préparer la tambouille pour quatre personnes, de me déshabiller dans la cuisine et de faire ma toilette sur l'évier ! Mais je la fais bien, moi ! Oui, seulement toi et le progrès ! Ah, parce que si t'avais le train dans un hôtel de passe, t'appelles ça le progrès ! Sois grossier, ça arrange tout ! Et putain, moral, j'en ai rien à foutre ! Ça fait vingt ans que je voyage en troisième avec ce ticket-là ! Maintenant, je suis en première et j'y reste ! Ça, c'est le supplément pour les couchettes ! S'il vous plaît, vous pourriez pas arrêter votre truc là, qu'on puisse parler un peu ! Un truc ? C'est bien ! La messe si mineure de Bach ! Mais peut-être que vous préférez-vous autre chose ! Je crains malheureusement de ne pas avoir de disque d'accordéon ! Oui, pour moi, la musique s'arrête au 18ème ! Écoutez, monsieur, j'ai pas fait une heure d'autobus et de métro pour venir prendre une leçon de solfège ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pour moi, la musique s'arrête au 18ème ! Je te préviens que si jamais un jour tu me ramènes un gosse de ce mec-là, je le fais employer et je le mets sous globe ! Je veux que les Martiens voient ça, hein ! Qu'est-ce que t'as ? Rien, parce que je me domine ! Et quand je pense que pendant que je me faisais du mouron à cavalier des commissariats, monsieur avait plus l'autre de s'envoyer en l'air et de faire son berlingue avec une fille de joie ! Mon pote, tu peux pas savoir ce qu'est devenu la vie en France ! Bon, bah si, je suis tout de même un peu au courant ! La dernière fois que j'ai vu de tes nouvelles, on m'a dit que tu prospérais dans la clandestinité, tu venais d'ouvrir une volière exemplaire ! Dis-donc, il est giron, ton petit sommelier ! Ah, bah, si le coeur t'en dit, je peux te le bloquer pour la sieste ! Ils avaient le droit de faire ça ? Pauvre con ! Le droit ! Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie, les états ont tous les droits et les particuliers, aucun ! Une supposition, hein ! Je dis bien une supposition ! Que j'ai un graveur du papier et que j'imprime pour un milliard de bifetons ! En admettant, c'est toujours une supposition, hein ! En admettant qu'on soit y cinq sur l'affaire, ça rapporterait net combien à chacun ? Vingt ans de placard, les bénéfices, ça se divise, la réclusion, ça s'additionne ! Bah, tu vois, Dab, maintenant que c'est écrit, je peux bien te le dire ! C'est pas seulement un avis que j'étais venu te demander ! C'était aussi une collaboration ! Ah, bah, toi, t'es gonflé, tu doutes de rien ! Primo, j'ai jamais travaillé en coopératif, tu devrais le savoir ! Et secondo du pognon, j'en ai assez pour vivre jusqu'à 100 pieds ! Dis-donc, je téléphonerai l'entraîneur pour son cheval et puis tu lui enverras un chèque de 155 pour le dérangement ! 155 ? Bah, dis, j'ai une réputation à soutenir ! Tu vois, si j'étais chez moi, comme tu le disais si gentiment, bah, je mettrais ça ailleurs ! Qu'est-ce que tu disais ! Il serait mieux près de la fenêtre ! Tu le verrais où, toi ? À la cave ! Ne trouvez-vous pas un peu excessif de prendre 50% à vous seul ? Ah, messieurs, mettons-nous bien d'accord une fois pour toutes ! Je n'ai pas l'habitude d'apporter mon concours dans les fêtes de charité ! Comment que tu le trouves, celui-là ? On les va parlant d'autre chose, on se fancherait ! Je t'envoie un mec cette semaine ! C'est quoi que je le reconnaîtrais ? Un beau vrin, avec des petites bacantes, grands, l'air cons ! Ça court les rues, les grands cons ! Oui, mais celui-là, c'est un gabarit exceptionnel ! Si la connerie se mesurait, il servira à une maîtresse talon ! Il serait assez bon ! Oh là là, c'est abrutissant, non ? Vous n'aimez pas la musique ? Si, mais la vraie, pour la musique de singe ! C'est peut-être une idée, mais j'ai l'impression que vous ne l'aimez pas beaucoup, Solange ! Dis-donc, si on allait casser la graine ? Vous ne voulez pas me répondre ? Je ne voudrais surtout pas te couper l'appétit, allez, viens ! Si on avait besoin de toi, enfin une urgence, personne ne sait où t'es ! Si, moi, et c'est déjà de trop ! On voulait vous faire une surprise ! Et ça, c'en est une ? Mais avec votre papelard à 10 à clarame, vous pourrez toujours vous établir marchant de papier ! Ou vous en servir à ce que je pense ! Comme ça, vous liquidererez votre stock ! Mais enfin, où allez-vous ? N'importe où, pourvu que je ne m'appuie jamais votre eau ! D'ailleurs, nous n'avons pas étudié le cheval dans les mêmes écoles ! Vous étiez à Vaugirard quand j'étais à Saumur, et j'apprenais le pas espagnol pendant que vous débittiez du saucisson sur votre étage ! Une petite association vous intéresserait pas, non ? J'ai horreur des mutuelles ! Ah bah, alors là, je ne vous reconnais plus mon commandant ! L'autre jour, on fonçait au baraque coup d'aucun ! Eh oui, mais l'autre jour, il s'agissait de colmater nos pertes ! Aujourd'hui, il s'agit de préserver nos gains ! Ô tempora, ô moraise ! Quoi ? C'est du latin, ça veut dire drôle d'époque ! Et quand j'ai drôle d'époque, je minimise ! En réalité, nous assistons au triomphe de la subversion, au renversement des valeurs ! Mais dites-vous bien, messieurs, que la subversion ne date pas d'hier ! Je l'ai vu naître, moi, en 27, lorsqu'on a monté les hussards sur des motocyclettes ! J'ai préféré ne pas participer à cette mascarade ! Car avoir son mur transformé en garage et le cadre noir en bleu de mécanicien, c'est plus qu'un honnête homme n'en pouvait supporter ! Vous êtes venu dîner ? Je suis venu embrasser ma soeur ! Un portant jamais, affectueux toujours ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh rien, quelques intégrales, des petites vérifications sur les théories des groupes ! C'est assez nouveau, c'est amusant comme tout ! Ça ne te dit rien ? Si je comprenais quelque chose en mathématiques, j'aurais fait l'artillerie comme bon appart ! Tu m'as oublié dans les tribunes d'absorbe le jour du dernier ! Oh, ne me parle pas de cette journée, elle me rouge encore, c'est mon vautour ! La déforme infernale l'hécatombe ! Tu ne fais pas partie du Dinner's Club ? Mon ange était peut-être très courant aux Amériques, mais personnellement je trouve que ça fait ticket de cantine ! Alors, de quoi s'agit-il ? Il y a une chose qui vous indiffère peut-être, mais qui me touche au plus haut point ! L'honneur de la famille ! Vous le sauriez si vous lisiez autre chose que vos journaux de course ? Ah, non mon cher ! Maintenant que je sais que vous vous asseyez sur mon honneur, permettez-moi de m'asseoir sur vos conseils ! Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, je n'en sais rien, mais lui, votre ami, je le sais ! Il va aller trouver ces messieurs et l'affaire va se terminer à la mondaine d'abord, en correctionnel ensuite et en tôle pour finir ! Ah, c'est un joli tiercé ! Alors, qu'est-ce que t'as eu comme sujet ? Science sans conscience n'est qu'une ruine de l'âme ! Ah, bah dis-donc, et t'as su répondre ? Je copie et demie ! T'es un cerveau, ma fille ! J'ai poussé un cerveau, là ! C'est le premier prix ! Calcul ? Non, j'y mastique ! Eh, bah j'avoue qu'à défaut de tête, t'as une bonne santé, hein ! Bon, bah, dites-donc, à notre bonne santé quand même, hein ! Et puis, comme disait ma grand-mère, renfonce-la avant qu'il ne plote ! Quoi, tu vas encore emmener ces valises, là ? Ah, on part pour trois semaines ? Ah, trois semaines, trois semaines, on se croirait en juin 40, alors ! Moi, je pense qu'on aurait pu prendre le train, puis en plus, ça ne nous aurait pas coûté un rond ! On n'aurait pas vu le paysage ! Oh, le paysage, le paysage, tu parles ? T'as le même tous les soirs à 6h, place de la Concorde ! C'est que le volant de la Peugeot, il est un tout petit peu de travers ! Oui, je sais, il y en a qui disent, le volant des Peugeot, il n'est pas de travers, il est de pied ! Ben, ceux-là, moi, ils me font rire la figure ! Je comprends bien ce que vous m'expliquez depuis deux heures ! Votre voiture est une pure merveille mécanique, et la mienne, c'est une merde ! Elle est en train de me faire une caprice ! Chez nous, à Paris, dans la Seine, on appelle ça la panne ! Moi, en 39, quand j'étais marin au dépôt de Cherbourg, j'ai vu que des parapluies ! Je vous demande bien pardon, monsieur ! La petite pluie fine que vous semblez confondre avec les chutes du Niagara, nous autres, les connaisseurs, on appelle ça le crash ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ici, ça veut dire beaucoup de choses ! Chez moi, ça ne veut rien dire du tout ! Comme vous dites ! Maintenant, il a perdu son emploi ! Ça vaut mieux que de perdre la vie ! Profession ? Propriétaire ! C'était pas une profession ! Pour moi, si ! Il ronfle ! Toi aussi, il ronfle ! Voilà ! Greffier, la salle s'illumine, les artistes rentrent en piste ! L'acrobate ! Qu'est-ce que tu lui as fait, toi ? Rien ! Mon père, il a le cœur qui bat ! Pauvre petite bête ! Alors, je veux une bête, à moi ! Eh ben, t'as qu'acheter un perroquet, comme ça on vous parlera ensemble et tu me foutras la paix ! Miaou ! Miaou ! Miaou ! Si tu voyais ta gueule, t'es pas belle à voir ! Tu dégringoles de plus en plus tous les jours ! Tu t'en fous, hein, que ton chat a essayé de me tuer ! Décidément, nous deux, c'est insoluble ! Alors, je veux pas les jaloux ! Tu étais autrefois ? Tu te souviens ? Fallait que j'abandonne tout ! Le métier, la famille... Ça, j'ai eu tort ! Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Rien ! T'as été parfaite ! Et moi, j'ai été un dégueulasse, dégueulasse comme tous les hommes ! J'ai rien à te reprocher, mais je peux plus te voir devant moi ! Je t'avais dit que je t'aimerais toujours, bah... Je me suis gouré, j'ai vieilli, et puis je t'aime plus ! Je t'aime plus ! Moi, si ! Oh, je t'en prie, sois pas grotesque, pas un autre ange ! Maintenant, le temps nous a séparés, et dites-moi bien qu'il nous séparera pour de bon un jour ou l'autre ! Bah, je préfère tout de suite ! Eh ben, t'as qu'à te suicider ! Je connais les hommes, j'en ai aimé des dizaines ! Eh ben, des courageuses !